bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir comment se débarrasser des trous dans les timelines filmora alors il arrive qu'après un montage un peu compliqué on se retrouve avec des trous un peu partout façon aimantale suisse et donc bah c'est gênant parce que ça crée des moments où l'écran est tout noir et donc il faut y remédier donc dans cette vidéo on va voir comment y remédier pour vos montages en cours et nous verrons également comment éviter d'avoir ces trous en cours de montage donc prévention allez allons tout de suite sur mon ordinateur ok nous voilà sur mon ordinateur alors regarder un peu dans quel état se trouve ma timeline c'est un désastre il ya des trous partout dans l'audio la vidéo un peu partout alors une façon pour y remédier c'est de sélectionner les vides et de cliquer sur la croix alors bien sûr si vous avez énormément de trous ça peut être chronophage on va trouver une autre façon pour faire la même chose mais sur toute une timeline donc je fais ctrl z pour revenir en arrière donc je vais sélectionner toute ma timeline je clique droit et je vais sélectionner supprimer les espaces donc on voit que là il n'y a plus de trou visible par contre il vous faudra peut-être redéplacer les titres etc donc on va voir une troisième méthode pour remédier à ce problème ok donc je suis revenu au départ on va dire que je veux me débarrasser de ce trou mais que je veux que la vidéo et le titre se déplace en même temps donc pour cela je les sélectionne et je les déplace au moment opportun d'ailleurs vous notez que quand je les rapproche c'est une barre verticale qui apparaît c'est film aura qui nous aide en nous disant vous avez touché la bordure du clip précédent si vous n'avez pas ça il suffit d'activer cette icône activer ou désactiver la coupure de la chronologie par exemple si je le désactive on va refaire la même opération là il me donne aucune ligne verticale et je peux écraser par erreur le clip précédent donc je réactive c'est quand même plus facile avec cette option activée voilà donc ça c'est une troisième façon de recoller des morceaux on va dire de notre timeline en faisant une sélection multiple alors maintenant à voir comment éviter de créer des trous quand on fait notre montage donc je vais supprimer un peu tout et je vais déplacer des vidéos sur ma timeline alors un premier conseil quand on fait un montage il vaut mieux créer la structure l'ossature de son montage et ensuite y ajouter des titres des effets des la musique même une fois qu'on a l'ossature de notre vidéo on peut rajouter tout le reste donc on va dire que je veux faire un montage à partir de cette vidéo donc je clique là on peut utiliser le rasoir par exemple je fais mes découpes on retourne en mode normal en mode sélection donc j'ai fait mes découpes je sais que je vais me débarrasser de ces trois éléments là donc pour éviter que ça me crée des trous il faut cliquer sur cette icône ok on l'a activé maintenant on va supprimer nos trois extraits j'en sélectionne un je clique sur la poubelle et je continue et vous voyez qu'automatiquement ça me rattache comme si c'était une timeline magnétique maintenant on va annuler on va retourner en arrière et on va voir ce que ça fait quand on n'a pas cette option activée donc je désactive je sélectionne et je supprime et là voilà ça fait des trous voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu faites le moi savoir en commentaire s'il vous plaît liker commenter partager et à bientôt j'espère ciao ciao